Alors, place maintenant au projet revers de nos amis qui nous arrivent de Limoges, représenté sur la scène par Sam et Aubin, tous les deux présents avec nous à Jindoux, mais on a en visio aussi le troisième compère, Elliot. Bonjour Elliot, voilà, que vous voyez en haut, tous les trois, donc vous êtes les auteurs de ce scénario revers et vous avez été accompagné dans l'écriture par Emma Lebaille, que nous voyons aussi. Bonjour Emma. Donc ce projet, il n'est pas dans un cadre scolaire, c'est juste une idée que Elliot nous a fait parvenir. C'est juste du plaisir, c'est un groupe d'amis qui voulaient faire ce court-métrage et je vais vous présenter le thème et ce qui nous a donné envie de faire cela. Donc l'origine du thème choisi pour ce court-métrage, ça va être le meurtre de George Floyd, qui nous a touchés surtout par la violence, mais aussi par l'injustice et la cruauté de l'acte. Comme ci-dessous, vous pouvez le voir, le policier qui écrase avec son genou la tête de George Floyd, et c'est inadmissible, très clairement. C'est surtout en partie à cause de cela que Revers est un film orienté sur la violence et engendré par les différences, le rejet des différences. Cet événement a engendré de nombreuses manifestations qui se sont développées sur tout le groupe européen, en particulier avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a un extrait de vidéo. Je suis ici comme tout le monde, pour montrer que j'ai une voix, que nous tous avons une voix, et que si nous tous sommes ensemble, solidarité, que nous pouvons débrouiller la racisme, nous pouvons débrouiller la suprême, nous pouvons débrouiller toutes les plaits que les hommes blacks all over le monde sont face à chaque jour. Trains-vous votre humanité, c'est votre weapon. Et la plus grande weapon dans le monde aujourd'hui est le pouvoir de l'amour. L'amour est votre couleur aujourd'hui. Vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas blanc, vous êtes la couleur de l'amour. NUMBER ONE, NUMBER ONE. Du coup, Aubin et Eliott ayant des grands-parents de couleur, enfin, Aubin ayant un grand-parent d'origine martiniquaise et Eliott d'origine algérienne, en tout cas, pour le grand-père d'Aubin, il a été victime de racisme dans les rues, c'est ça ? Et nous trois, depuis qu'on est tout petits, on nous a enseigné à ne pas juger une personne par sa religion ni par sa couleur de peau, mais par son caractère et sur ce qu'il était lui-même. La leçon que Kiam reçoit et retire plutôt à la fin de ce court-métrage, c'est exactement la même idéologie que partagée Martin Luther King. Lors de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, il veut résoudre les conflits entre les blancs et les noirs par des manifestations non-violentes, notamment comme celle du 28 août 1963, où il aurait prononcé le fameux discours « I have a dream », avec excrécie dessous. Le second détail de notre scénario assez flagrant est celui de la ségrégation raciale dans le bus entre les Opers et les Ninemans. En effet, lors du 1er décembre 1955, Rosa Park, en Alabama, a été victime de ségrégation raciale, car étant noire, elle a refusé de laisser sa place assise à un blanc. On a d'ailleurs fait un petit clin d'œil à cette histoire à travers le petit garçon Nineman qui se fait violemment martyriser et jeter contre le sol par le fameux groupe d'Opards. Enfin, pour le dernier clin d'œil, la relation entre Kiam et son père. Nous nous sommes inspirés de Richard Williams, le père de Vénus et Serena Williams, qui a été donc leur premier entraîneur. Richard Williams était un père très protecteur qui s'est battu contre un groupe d'hommes blancs qui avaient insulté ses filles. Maintenant, nous allons expliciter notre visée, notre but à travers ce court-métrage. Nous, et nombreux de notre génération, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de Black Lives Matter, de la manifestation de Black Lives Matter, ne voulons pas d'une société discriminatoire et violente telle qu'elle l'est aujourd'hui. Bien qu'elle ait évolué, comme je l'ai dit auparavant. Ce court-métrage, ça n'est pas une vision pessimiste de l'avenir, mais une mise en garde. Nous ne devons pas régresser et revenir à une société telle que celle de l'époque. La question qu'Eliott pose à la fin, Alors, vous en pensez quoi ? Étant en double destination, elle est principalement destinée au public. Le public doit se demander pourquoi le rejet de cheveux bruns ne serait-il pas aussi absurde que celui d'une peau noire ? Pourquoi autant de violence juste pour une couleur de peau ? Nous avons pour but de le faire réfléchir. Nous avons d'ailleurs choisi l'objet du masque, car il incarne un symbole fort. Masquer son visage, couvrir de différences pour être accepté. Nous avions aussi choisi au départ que les différences entre les opars et les ninemans se feraient en fonction de la couleur de peau. Les opars ayant la couleur blanche et les ninemans la couleur noire. Mais nous les avons finalement différenciés par leur couleur de cheveux. Les opars ayant les cheveux argentés et les ninemans ayant les cheveux très très bruns. Et surtout, aucune origine, religion ou ethnique est concernée dans ce changement de couleur et de cheveux. Cette expérience nous a permis d'apprendre beaucoup de choses dans de nombreux domaines, tous différents. L'informatique, la communication, rien que l'écriture, chaque mot est important. Un mot peut signifier complètement l'opposé de ce que de ce qu'on voudrait dire, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, on a beaucoup progressé sur ce domaine. Et puis, finalement, on nous a demandé de poser une définition sur le vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, c'est quoi ? C'est composé de deux mots, vivre et ensemble. Donc vivre, il y a une certaine notion de liberté. On est beaucoup sur Terre, de nombreux humains sur cette Terre, on est tous libres de vivre. Mais nos libertés s'arrêtent là où commencent celles des autres. Et c'est là où il y a le mot ensemble qui donne tout le sens à la notion. Nous sommes tous différents, mais unis, car nous sommes tous des humains. Donc de là dégage une notion de fraternité, les valeurs de la France. Donc le vivre ensemble, ça serait une valeur définissant la capacité des individus à coexister, à partager, à respecter autrui, qu'importe ses différences. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Déjà, bravo. Je trouve l'histoire très originale. Et moi, ça me touche énormément, surtout que vous êtes aspirée de faits réels, de personnalités publiques. Je trouve que c'est bien construit. Vous êtes vraiment allé chercher. Vous connaissez votre histoire. Vous savez, le fil rouge. J'aime bien le côté fiction et... Enfin, mi-fiction, mi-réaliste. Du coup, j'allais vous demander pourquoi les cheveux bruns et les cheveux argentés. Vous m'avez répondu, finalement. Et c'est ce qui est bien, parce que ça ne va pas appartenir... Ça ne va pas se catégoriser. C'est carrément une autre catégorie de discrimination. Et je trouve ça bien, parce que même moi, ça me faisait rappeler... Enfin, le but, ça m'a fait rappeler aussi les juifs, ce qui s'est passé dans le passé. Et juste pour en revenir à la couleur de cheveux, effectivement, la couleur de cheveux, c'était vraiment pour que tout le monde puisse s'apparenter à ce personnage-là. Et qu'il n'y ait pas de question de couleur de peau, de... Mince, quand je pourrais dire ça, de sexe ou même de sexualité. Vraiment, le but, c'était que tout le monde puisse s'apparenter au personnage sans qu'il y ait vraiment de lien avec la réalité actuelle. OK, c'est ce qui est bien. Et j'avais vu aussi, du coup, dans l'ancienne version, vous ne voulez pas lui donner de prénom. Et moi, du coup, heureusement que vous avez donné un prénom, parce qu'il faut quand même le définir, ce personnage. Mais c'est pareil, c'était aussi un peu pour la même raison. Si on ne voulait pas donner de présence, c'était aussi pour que tout le monde puisse s'y apparenter, que ce soit masculin, féminin, ou qu'il n'y ait pas aussi de notion d'origine. Je trouve que dans l'écriture, on sent vraiment l'inspiration du film de genre, du film futuriste. Déjà, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que pour vous, ça se passe dans un futur proche ou dans le futur ? On avait regardé un film à une répétition que Emma Lemay nous avait montré. Et ça a montré une société où les personnes noires, elles étaient discriminées et c'était dystopique. C'était une restructuration de la société et ce n'était pas du tout pareil. Du coup, on s'inspirait de ça aussi pour toute l'écriture. Je crois que le film était « Soldats noirs » sur Canal+. En effet, ça donne l'impression que pour la réalisation, vous aurez besoin de créer une esthétique. Parce que même dans l'écriture, je trouve qu'on sent l'inspiration du film de genre aussi avec la musique que vous nous faites écouter. Vous parlez déjà de découpage, de bascule de points. Donc, il y a déjà une grande maturité. On sent un goût esthétique. J'avais peut-être deux questions. Est-ce que ça vous intéresserait de faire apparaître les images d'archives dans le film ? Parce que je trouve que le fait qu'elles soient après... Après, vous faites des liens très intéressants dans la présentation, mais je trouve ça dommage que ça ne communique pas plus. Et l'autre question, c'est sur la question de la violence. Comme le film est quand même très violent, c'est beaucoup de course-poursuites, bagarres. Quand on vous entend, on sent qu'il y a un background et qu'il y a une réflexion. Mais le film en lui-même ne donne pas forcément cette sensation-là, puisqu'on est dans le film d'action. Est-ce que ça vous a questionné ce que vous créez finalement en mettant en scène de la violence ? En fait, ça a été beaucoup réfléchi parce qu'on a beaucoup débattu par rapport à cette question-là, effectivement. Et en fait, pour nous, actuellement, on pense que dans notre société, si on veut que quelque chose fonctionne et que quelque chose soit vu, il faut que ce soit quelque chose qui puisse faire polémique. Et on pense qu'en passant par la violence extrême, notre film, vraiment, ça choquera les spectateurs et ça les poussera à la réflexion, peut-être. Voilà. Je vais te laisser la parole, mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, pour qu'on comprenne bien le projet en tant que spectateur, ça gagnerait à ce qu'il y ait des liens un peu plus visibles. Et justement, peut-être qu'une suggestion, si vous faisiez apparaître ces images d'archives, si par exemple, le personnage, quand il rentre chez lui, on voit son intérêt pour cette histoire-là aussi, avec des références plus lisibles, ça donnerait un contrepoint et on pourrait comprendre qu'il y a une réflexion derrière ça. Mais bon, en tout cas, bravo pour votre travail. Oui, c'est vrai, on fait des retours, mais du coup, on sait que vous avez beaucoup travaillé, que vous vous avez donné beaucoup de mal et tout ça. Donc, même si on vous fait des retours, en plus, vous étiez seul, enfin, vous étiez un peu accompagné, mais il y a cette autonomie qui fait que forcément, du coup, c'est différent. Enfin, voilà. Et du coup, je voulais un peu rebondir là-dessus. C'était, en fait, vous vous dites vraiment que votre idée, ça part de George Floyd. Et donc, en fait, ça part de la violence de l'institution. Et en l'occurrence, comme on parle de George Floyd, c'est la violence de l'institution policière. Bon, mais juste la violence de l'institution, ça fonctionne. Et je trouve qu'on perd un peu ça dans votre proposition, parce qu'on dirait que c'est la violence de personnes singulières, des gens qui se rencontrent dans le bus. Et je pense que peut-être, il aurait fallu un peu plus contextualiser votre univers, parce qu'on ne sent pas bien la violence de l'institution dans votre univers. On a l'impression que c'est genre un nazi qui rencontre un mec et qu'il le tape, et que le mec, que le nazi, il est hors institution. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et comme en plus, c'est très important, cette question de la violence, parce que vous le dites, votre message, c'est de dire qui est légitime. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser la violence en réponse ? Et donc, ça pose la question de la légitimité de la violence. Et je pense que si vous posez la question de la légitimité de la violence, je vais dans des trucs un peu poussés, mais vous êtes obligés de poser la question de la violence de l'institution. Parce que c'est elle, en général, qui se réclame comme légitime de la violence. Ça va, c'est ce que je raconte ? Oui, si j'ai bien compris, c'est que vous attendiez qu'on développe plus sur le système de l'État, en général. Je pense que ça induirait une réflexion générale sur la violence. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Après, le problème, c'est que c'est quelque chose qui manque énormément. Mais le problème, c'est est-ce qu'on aura le temps ? Non, je ne parle pas de quelque chose qui doit forcément apparaître. Je pense que c'est plutôt pour vous. Je pense que votre univers, il manque encore un petit peu de précision. Et que si vous, vous savez exactement comment se compare cet univers et comment il exerce sa violence, vous arriverez à le montrer de façon assez, je pense, de façon assez efficace et assez rapide avec peu de choses. Mais là, je pense que moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que c'était la violence d'une rencontre et pas la violence d'un monde violent. Merci pour ce travail important que vous avez fait, notamment le travail documentaire que je trouve très intéressant, que vous avez projeté, qui montre un peu toutes les recherches que vous avez faites, et qui vous mettez en lien, évidemment, avec le scénario que vous nous proposez. Moi, j'apprécie aussi l'expérience de l'inversion. Je pense que c'est très intéressant de mettre un personnage dans la peau d'un autre personnage et de passer du groupe des dominés au groupe des dominants. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez intéressant en termes de scénario, de rebondissement et de rythme. Ça va nous donner à voir et à entendre des choses qu'on n'aurait pas entendues si chacun était resté figé dans ses positions. Ça, c'est intéressant. C'est plus une remarque qu'une critique, mais sur le travail documentaire que vous avez fait, je trouve dommage que tous les référents que vous avez été prendre viennent des Etats-Unis et que vous n'avez pas pu prendre quelques-uns propres à notre propre pays puisqu'on a quand même eu des marches pour l'égalité. Donc on célèbre les 40 ans cette année, les marches de 83, qui étaient extrêmement importantes, qui ont réuni des centaines de milliers de jeunes. Les marches de 98, les marches de la dignité, les marches des noirs en France. Voilà, on a aussi des marqueurs en France très importants. Malheureusement, ils sont très peu traités médiatiquement et très peu valorisés dans l'histoire de notre pays. Mais je le dis parce qu'on est dans les 40 ans et dans les célébrations de cette marche de 83. Il va y avoir plein d'événements un peu partout en France. C'est l'occasion aussi de faire connaître aussi qu'il n'y a pas qu'aux Etats-Unis où il y a des gens qui se lèvent et qui lèvent la main, mais il y a aussi en France où il y a des combats qui sont menés tous les jours. Et je trouve qu'en termes d'identification, ça peut être intéressant aussi de mêler et de montrer qu'on est aussi sur des questions assez universelles. Et puis, par ailleurs, le cas américain n'est pas forcément duplicable au cas français, même si sur ces questions-là, effectivement, on voit bien, après la mort de Georges Floyd, qu'on a été dans quelque chose d'assez unanime. Et après la mort de... Je raconte une anecdote. Juste après la mort de... C'est 20 000 jeunes des quartiers populaires qui, dans les deux heures suite à l'annonce de Georges Floyd, ont débarqué à Paris au palais de justice et qui ont fait trembler toutes les institutions face à la capacité de ces jeunes de se mobiliser par les réseaux sociaux. Ça a été un mouvement de panique dans les institutions incroyables. Voilà. Donc il y a aussi en France une jeunesse... C'est une porte que j'ouvre, mais évidemment, vous n'êtes pas obligés de vous saisir et qui ne sera pas forcément un critère pour moi. Et puis... Et après, je le souviens... Je trouve que vous avez fait un travail d'un point de vue technique assez poussé qui est vraiment très intéressant. Donc bravo à vous. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Aoua. C'est-à-dire, en fait, cette histoire du bus, finalement, qui ne m'apparaissait pas, qui m'apparaissait secondaire. Et en fait, c'est vrai que tu parles des bus ou des transports en commun comme ça qui a porté les Juifs et qui les a menés à Drancy pour partir ensuite à Auschwitz. Mais il y a d'autres bus aussi. Il y a le bus de Beyrouth 75 où des Palestiniens ont été mitraillés par les phalanges chrétiennes. Il y a des bus qu'il faudrait regarder aussi dans des films comme Incendie de Denis Villeneuve où on voit bien... Et je pense que c'est un lieu de décor que vous avez mis en place et qui est super... Parce que c'est une cage, forcément. C'est une micro-société qui s'effectue là. Il y a une tension. C'est une cocotte minute. Donc ça, ça fonctionne très bien en termes de cinéma. Et il y a une tension. J'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de suivre un parcours d'écriture en Algérie au moment, à la fin, de ce qu'on appelait les années noires, c'est-à-dire en 2000, où il y avait encore une fois une histoire de bus. Et tu parles d'institution. Je pense que l'institution peut être l'institution installée ou l'institution qui s'impose. En Algérie, à l'époque, c'était le GIA qui imposait en fait sa loi et qui arrêtait les bus et qui, globalement, prenait les jeunes filles et puis mitraillait tout le reste. Donc ces histoires de bus, en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est très, très important. Et là, vous appuyez sur quelque chose qui est très, très, très fort. Et peut-être à développer un petit peu plus. Ensuite, voilà, je trouve qu'effectivement, l'inversion de la situation, du point de vue, est bien vue. Merci. Merci, Elliot. Merci, Sam. Merci, Aubin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501